Bonjour tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast, mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui vous êtes présentement dans l'intro du plus spécial épisode de l'histoire du Made in Québec podcast. Comme vous le voyez présentement, vous dites, ceux qui sont dans le vidéo, donc sur YouTube, vous devez vous dire qu'est-ce qu'il y a de différent, il est dans son sous-sol, tout a l'air comme d'habitude, c'est-à-dire dans son bord, à part qu'il y a un chandail du Canadien de Montréal, quelle est la grande différence dans ce podcast-là? En fait, c'est parce que là vous êtes dans l'intro qui est enregistré toujours après le podcast, donc ce qui va suivre cette intro-là est très spécial, c'est-à-dire le premier épisode live en direct dans un podcast et là, bien sûr, comme vous comprenez, vous n'êtes pas en direct. Il a été enregistré live, il a été diffusé live une première fois et là, il y a eu une captation vidéo faite par Chroma Photo Vidéo que je remercie énormément. Isabelle, je remercie énormément encore de ta grande gentillesse, ta générosité d'avoir accepté d'embarquer dans ce beau projet-là avec moi. Et puis, c'est grâce en grande partie à tout ce beau monde-là que l'intro et ce podcast-là est possible aujourd'hui de vous offrir pour vous gratuitement. Et bien sûr, la commandite du jour, le groupe Firma, un gros merci énormément. Je vais en arriver plus tard à la fin de l'intro et s'il vous plaît écouter l'intro au complet, je sais que vous avez hâte d'arriver dans le podcast, c'est tout à fait normal. Car aujourd'hui, en direct, nous allons recevoir Éric Champoux, propriétaire microbrasserie de La Chambre, car nous serons dans son restaurant enregistré live là-bas le 23 décembre dernier. Et puis également, Étienne Dano, l'humoriste que vous connaissez déjà depuis de nombreuses années à la radio, à la télévision, c'est Woman Show. Il a gagné également en route vers mon premier gala juste pour rire en 2009. Bref, c'est quelqu'un qui a une très grande carrière et puis je vais le recevoir une deuxième fois au podcast. Donc, je vous le confirme, la date reste à confirmer. Mais tous ceux qui veulent le revoir, Étienne Dano, davantage parce que j'ai déjà beaucoup de demandes. Les gens ont adoré recevoir Étienne au podcast. Ils veulent en apprendre davantage sur sa vie. C'était déjà clair, on s'était parlé avant le podcast, étant donné que je n'avais pas beaucoup de temps. On avait à peu près une heure, une heure et quart avant le party de Noël de La Chambre qui était diffusé live sur Facebook. Il fallait se grouiller à faire le podcast. Donc, on a fait une entrevue d'à peu près sur une heure et dix, je dirais. Et puis, Étienne me dit, regarde, passe plus de temps avec Éric. Je reviendrai une autre fois au podcast, juste toi et moi, one-on-one. Et puis, tu me poseras toutes les questions que tu veux. Mais là, mon but, c'était de me concentrer plus sur Éric. On a eu également beaucoup de temps de qualité avec Étienne. Ceux qui se disent le son, c'est un peu bizarre. Alors, écoutez, c'est un premier live. Ça a été exceptionnel. Le tour de force qu'on a réussi à faire, il y a tout eu dans ce podcast-là. Je vous le dis, c'était incroyable. On a commencé le podcast, il y avait une alarme de feu dehors. Il y avait à peu près 7-8 camions de pompiers devant la chambre à Blainville. Je ne sais pas trop. Il y a quelque chose qui avait sauté de l'autre côté de la rue. Il y avait les sirènes qui sonnaient comme si il fallait évacuer. On ne pensait même pas être capable de tourner. Finalement, c'était une fausse alerte, en tout cas pour l'évacuation. Et puis, on se met à tourner le podcast. On veut tourner le podcast. Ma caméra ne fonctionne pas. La captation vidéo fonctionnait seulement sur une caméra. On avait au-dessus de 7-8 caméras présentes de moi et Isabelle, bien sûr, de Chroma Photo Vidéo, qui était venue gracieusement, vraiment généreusement m'offrir ses services. Et puis, on n'a pas pu capter avec quasiment toutes ces caméras-là. Ça ne fonctionnait pas. Une chance qu'on avait mon bon ami Mickaël, que je remercie Mickaël avec M.Y. C'est important de mentionner M.Y. Un très bon Jack que j'ai appris à découvrir avec ce podcast-là, qui lance également son podcast Breakaway, que je vous suggère d'écouter. Il va être en ondes vraiment tout prochainement. C'est un podcast de sport, de hockey, bien sûr. Et puis, c'est une gang de chums qui se lancent là-dedans. Mickaël du Siombe Latour, que je remercie vraiment beaucoup. C'est grâce à lui que le podcast d'aujourd'hui a réussi à être capté, parce qu'il était à la régie, si on veut, à la console derrière l'écran. Je ne suis pas habitué parce que je fais tout tout seul normalement, comme vous le savez. Dans mon sous-sol, j'ai mon micro, j'ai ma captation. Je m'arrange avec le montage. Je suis vraiment tout seul de A à Z. Et là, d'avoir une équipe sur place incroyable. Il y a quelqu'un, je ne connais pas son nom. Si, écoute, présentement, je suis vraiment désolé. On n'a pas eu le temps de se présenter parce qu'il n'était pas supposé être là pour mon podcast. C'était lui qui était en fait cédulé pour capter le show d'après de la chambre. Et puis, écoute, c'est quelqu'un qui avait de l'équipement, comme ça ne se peut pas au niveau micro, vidéo. Il y avait tout incroyable, des trépieds, une console de fou. Et lui, il était vraiment set-upé, prévu pour le show d'après. Il a décidé de nous donner un coup de main. C'est un gars de télévision. C'est un gars qui travaille dans ce milieu-là. Je m'en veux tellement de ne pas connaître son nom. Si tu écoutes, un énorme merci parce que c'est en grande partie grâce à toi, Mickaël, ainsi qu'Isabelle, et sans compter l'aide d'Étienne et Éric Champoux. Incroyable, vraiment. Je ne vous remercierai jamais assez parce que ce podcast-là, on va passer à ça de ne pas fonctionner. Ça a bien fonctionné. Mais ceux qui se demandent, le son d'Éric Champoux n'était pas écoeurant. C'est une valeur, c'est vraiment juste parce qu'il parlait un peu plus loin de son micro, mais tout était parfait pour le set-up. Étienne, Dano et moi, ça a bien sonné quand même. Et puis, vraiment, je suis très satisfait, mine de rien, du résultat. Donc, si vous entendez un peu moins bien la partie d'Éric Champoux, levez le son simplement. Vous allez bien entendre. Puis si vous voyez que c'est très fort après, jouez un peu avec ça. Il y a beaucoup de parties qu'Éric parle pendant quand même un bon bout de temps. Donc, vous pouvez lever le son sans trop vous casser la tête. On a vraiment tout essayé au niveau du montage. C'est un peu compliqué. Donc, on va garder ça de même. C'est un podcast. C'est on-même, comme vous le savez. Mais sincèrement, je trouve que c'était pas mal plus professionnel que je m'attendais. Alors, un énorme merci vraiment à tous ceux qui ont collaboré pour ce podcast-là. Et je le remercie encore. Je vais encore faire une plug. Mais chroma, photo, vidéo. Allez voir sa page Facebook à Isabelle. C'est plus au niveau du vidéo qu'elle se spécialise. Petite vidéo d'entreprise. Vous voulez faire des belles shots, tout ça. Un petit montage. Elle fait tout de A à Z. Une petite pub, mettons, 35-45 secondes. Vous voulez vous organiser avec ça. Filmer des 5 à 7. Quoi que ce soit, quand ça va repartir. Appelez-la. Allez visiter sa page. Elle est excellente. Super sympathique. Puis, elle va vraiment collaborer avec vous. Une fille de mon coin à Saint-Jérôme. Ça me fait plaisir de l'aider. Puis, elle m'aide énormément, elle aussi. Alors, c'est de même. On s'entraide en pleine pandémie entre entrepreneurs. Et puis, entre photographes, bien sûr. Alors, un gros merci. Si vous voyez des belles photos passer, c'est également ces photos-là qu'elle a captées pendant le podcast historique. C'est important de le mentionner. Et puis, donc, oui, comme vous le savez, le podcast est commandité aujourd'hui par le groupe Firma, qui est un groupe spécialisé en gestion immobilière. Je remercie Cathy Thibault de sa grande confiance, qui est la soeur, en fait, du fondateur Jérôme. Donc, super belle entreprise familiale, une belle histoire que je vous raconte davantage dans le deuxième podcast, c'est-à-dire le podcast qui va suivre, parce qu'ils en ont commandité deux, en fait, ça fait qu'il y a une grande générosité de leur part. Et puis, il va y en avoir un troisième qu'on va collaborer ensemble. Je vous le dis, ça s'en vient prochainement, mais je ne veux pas en parler tout de suite là-dessus. Mais pour les deux prochains podcasts, le prochain est avec Gilbert Delorme. Delorme, soyez à l'affût, ça va être très bon aussi. Je vous explique l'histoire du groupe Firma et un énorme merci encore. Groupe Firma spécialisé en gestion immobilière, comme je vous le disais. C'est vraiment une belle entreprise et surtout une belle dynamique familiale. Tu sais, la petite soeur qui va aller, en fait, la soeur qui va aller aider son frère directement dans son entreprise. Elle était directrice d'école au moment, ça faisait 21 ans qu'elle était prof et elle a décidé de tout laisser tomber pour aller aider son frère. Quelle belle histoire d'entreprise. Je vous dis, je vous raconte toute l'histoire du groupe Firma dans le deuxième podcast. Et puis, aujourd'hui, on va clore là-dessus pour vous laisser le temps d'écouter le live. Et puis, ceux qui se demandent, j'ai parlé tantôt du Breakaway Podcast. C'est un autre podcast qui me fait plaisir de vous plugger. Il n'y a pas de compétition entre nous autres. On est vraiment toute une grande famille du podcast. Et puis, j'ai déjà plugué aussi le podcast d'Amélie Delobel qui m'a énormément aidé à mes débuts. Allez écouter ça, c'est excellent. Athlète, entrepreneur. Et puis, ça me fait plaisir aujourd'hui de vous plugger le Breakaway Podcast qui commence bientôt avec mon cher Mickaël qui m'a aidé et tous ses collaborateurs qui vont être là. Et en tout cas, on va reparler plus tard, mais il y a peut-être des chances que vous me voyez apparaître à quelque part dans ce podcast-là. Ça va me faire plaisir de les aider puis de faire une belle petite entrevue avec eux si ça se pointe. Mais vraiment, un excellent podcast à venir. Beaucoup de bons, de vrais, des gros noms. J'ai été surpris. C'est des jeunes de 18-19 ans maximum qui se lancent là-dedans. Des noms connus du monde du hockey qui vont être là. Allez écouter ça. C'est bien organisé. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Cette intro-là était plus longue. J'avais tellement de monde avec qui mentionner, remercier. C'était, je vous le dis, il fallait y être pour comprendre à quel point c'était gros comme podcast. Il y avait plein de monde, une dizaine de personnes qui étaient à deux mètres de distance. C'est important de le mentionner pour ne pas vous le demander. On prenait nos distances, on avait nos masques. Ceux qui étaient en arrière avaient leurs masques. Vraiment, c'était un travail d'équipe incroyable. Et merci à La Chambre Microbrasserie pour tout leur grand soutien encore une fois dans le projet du podcast. Tout ça, c'est grâce à vous. C'est tout ça réussi. Éric Champoux, merci énormément encore une fois. Et puis, Étienne Dano, c'est une partie remise, ceux qui veulent l'entendre davantage. Écoutez ça, c'était tellement bon. Alors, sans plus tarder, je vous souhaite un excellent épisode avec des montages photo-vidéo incroyables avec différents plans de vue pour une première fois live dans un restaurant au Made in Québec podcast. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut tout le monde et bienvenue dans le Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et c'est spécial pour moi aujourd'hui parce que c'est un premier épisode live en direct sur place. Donnez tous les mots que vous voulez ailleurs que dans mon sous-sol. Bref, ça fait du bien. Et on est présentement en direct de La Chambre Microbrasserie avec la meilleure bière du monde, IPA, que je surnomme l'émeute en ce moment. J'ai en plus le chandail que je me suis procuré à la fête des pères, même si je ne suis pas un père encore. J'ai triché. Mais dans des belles boîtes surprises qu'on avait avec mon bon ami Éric Champoux ici présent, je vais vous présenter mes invités parce que, comme vous le savez, on reçoit deux invités aujourd'hui au podcast. C'est une première parce que normalement, c'est du one-on-one et là, deux invités pour ce spécial Noël. Donc, Éric Champoux, comme vous connaissez bien, entrepreneur, propriétaire de La Microbrasserie La Chambre et puis l'humoriste Étienne Danault. Certains vont le reconnaître très bien. Je suis très heureux aujourd'hui de vous recevoir au podcast pour pouvoir vous partager les parcours de mes deux invités. On va faire ça aléatoire, un peu comme l'émission Lato, ceux qui ont déjà écouté le concept à TVA. On va se parler ensemble. On va essayer de faire une discussion dynamique et de faire en sorte que ce soit une belle discussion entre chums. Et s'il y en a qui ont des questions, il y a Mickaël ici présentement qui gère le live, qu'on remercie beaucoup. Et Isabelle de Chroma Photo Vidéo qui est avec nous pour tout ce qui est du setup qu'on voit au niveau visuel, je vais faire un montage par après dans le podcast. N'hésitez pas, tous ceux qui veulent le réécouter comme il faut, ça va être ça à la coche. On va mettre plusieurs plans, des photos, tout ça va être vraiment cool. Et puis, juste remercier, on va en parler davantage dans l'intro parce qu'on est short dans le temps, la commandite du jour, le groupe Firma qui m'appuie dans mon beau podcast d'aujourd'hui et dans les prochains aussi. On a signé ça avec eux. Vraiment un gros plaisir de vous avoir. Merci, le groupe Firma qui est un groupe immobilier. Et ceux qui veulent en apprendre davantage, écoutez l'intro. Et puis, bon, on va arriver dans le podcast tout de suite. Alors, je vais commencer avec Éric parce que c'est l'autre d'aujourd'hui. Je n'ai pas le choix de commencer avec lui. Alors, comment vas-tu Éric à travers toute cette belle année 2020? Écoute, une belle journée aujourd'hui. On change de mal de place, un beau podcast avec Étienne et toi. Puis en même temps, par après, nous, on va faire un petit party. Mais écoute, malgré tout, on garde le moral. Puis, on va y arriver. Écoute, ce n'est pas évident pour personne cette année 2020-là. Puis, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Ceux qui se demandent de quoi qu'on parle, il y a un live en direct de la chambre ici qu'il va y avoir avec prestations musicales. Étienne va faire un petit stand-up aussi. Il va y avoir d'autres trucs aussi, des petites surprises qu'il va y avoir. On va en parler plus tard dans le podcast avant de terminer. Ça va vraiment être comme un puits chaud. Ça fait qu'on va en profiter dans le podcast avec eux. On va faire une belle petite entrevue. Et par la suite, c'est le party qui commence virtuellement, bien sûr, avec... Prenez donc une belle petite la chambre qui est disponible. Plusieurs points de vente en ce moment. Oui, plusieurs points de vente, surtout dans la Couronne-Nord. On a même des points de vente en Abitibi, Couronne-Sud, beaucoup de DGA. Alors, ne gênez-vous pas à demander au gérant d'épicerie. Puis, si ce n'est pas là, c'est important des fois de faire le petit coup de plus. Puis, des fois, ils ne sont même pas au courant qu'on existe. Alors, c'est important d'aller voir le gérant d'épicerie. Puis, disais, quand tu ne connais pas ça, la chambre, peut-être que tu vas la rentrer. Puis, souvent, ça fait la petite différence. On a l'appel, puis on peut rentrer dans un nouveau point de vente. Ça fait qu'il s'en a un point de vente au Québec. Je ne vous pas de demander à votre épicerie d'ajouter le produit s'il n'est pas là. Bien, écoute, c'est la meilleure chose à faire. J'ai déjà travaillé deux ans dans une épicerie comme emballeur. Et puis, ça me... En cas, j'avais dit que j'improviserais. Puis, ça me fait penser à quelque chose. On va revenir avec toi par la suite, Éric. Je ne suis pas pressé, je ne suis pas pressé. Non, mais moi, je m'ennuie de te parler, Étienne. Premièrement, écoute, je vais te demander comment vas-tu par politesse. Et puis, comment que c'est l'année 2020 au niveau de l'humour. Puis, j'ai une petite question rapide après ça. L'année 2020, écoute, il fallait se réinventer. Ça, c'est l'estide mot que tout le monde a dit. Je ne suis plus capable de l'enlever. Dans un podcast, j'ai le droit de dire esti. Non, tu as le droit. Il n'y a pas de restriction ici. Ça va faire de jeu de mots avec... Non, mais ça vient du cœur. J'ai réussi à trouver des... Ficeler des trucs pour m'amuser dans ma créativité puis aller chercher un peu de sous. Ben oui. Mais je ne veux pas me plaindre parce qu'il y en a qui ont été pire. J'ai des chums artistes que ça a été pire. Il y a des business comme des restaurants que ça a été pire. Ça fait que je ne veux pas me plaindre, mais je me retrousse les manches. Puis, j'essaie de... En fait, je ne veux pas être pessimiste. Je veux plus être réaliste. Je ne pense pas que c'est demain matin qu'on va aller voir des spectacles comme il le faut en vrai. Donc, ma leçon de 2020, ne pas mettre tous mes oeufs dans le même panier. Ça, ce n'est pas fou. C'est ça. Fait que là, tu réécoutes. Tu réécoutes. On t'a entendu. Je veux voir si on a des questions. Mickaël, il est chèque pour nous. C'est en direct. C'est la beauté des choses. Mickaël, il est chèque pour nous autres. On a Mickaël qui fait signe une seconde. Mickaël, si tu es sur un pied d'estal, en fait, tu es un boss. Ce n'est pas multi-tasques. Tu es un boss qui est bien sûr que tu te m'en fais. Oui, donc Mickaël, question du public. On a Philippe qui a une question pour Étienne. Est-ce que tu es un grand fan de hockey dans le vie? Je suis un grand fan de hockey, mais oui. Oui, on va la répéter parce qu'il n'y a pas de micro, Mickaël. Philippe, je pense son nom. Philippe, merci beaucoup d'être avec nous présentement. Est-ce que tu es un grand fan de hockey dans le vie? Oui, oui. Oui, je suis un grand fan. D'ailleurs, oui, c'est ça. On est tous brandés en ce moment. Oui, oui. On a dit quelque chose de brand. Oui, oui, je tripe. Je tripe bien raide. Pas joué, mais je tripe à aller voir des games. J'ai déjà resté en face du Centre Bell à Montréal. Je restais au 19e étage en face du Centre Bell quand mes affaires allaient bien. Quand j'étais à temps plein à la radio. Moi, j'allais à pied à C'est quoi? Ça, c'était ça mon but. Écoute bien ma stratégie. Ce que je faisais, c'est que moi, je n'avais pas de billet de saison, mais j'écoutais la première période chez nous. Dès que la première période terminait, je courais en bas. Je traversais deux rues. Je suis resté à la deux rues du Centre Bell, pour vrai. Et j'allais voir les scalpers en deuxième. Entre la 1 et la 2, puis je disais. Puis les gars, il m'en reste, puis tout. Fait que combien tu m'en vends? Fait que là, mettons, le gars, il dit, je sais pas, au moins 110$ dans les rouges. Là, je me dis, t'es-tu fou, t'es-cris? Il reste deux périodes. On a déjà mangé une période. Ah, ta gueule, là. Mais là, il n'y a qu'un billet. Ah oui, à qui tu vas le vendre? Fait que là, le gars, il dit, mais toi, tu t'es déplacé jusqu'ici? Là, je leur pointais aussi que je restais. Là, je dis, hop, je vais être tout à la deuxième, là. Fait que là, il dit, ah, crisse-moi une patience, donne-moi 40$. Puis là, j'étais assis. Un moment donné, ça m'est arrivé, 40$, j'étais assis troisième rangée en journée de Carey Price. Sacrifice, ça me fait passer à l'année passée. J'ai manqué à la première, j'ai manqué à la première. Aïe, aïe, aïe. Bien, c'est le meilleur truc, ceux qui... Quand les Canadiens reviendront avec partisans, bien sûr, meilleur truc, l'année passée, contre Pittsburgh, même affaire, t'es allé au Centre-Belle, passe devant le Centre-Belle, revenais-tu pas avec ma blonde? Bien, game canadien-Pitts-Bird, Crosby-Malkin en ville, pop-ay line-up. Hey, je vais aller voir ça. Je pense que c'était le premier samedi au Centre-Belle de la saison. Tata venait d'arriver avec les Canadiens. Bref, je m'envoie à Scalper, je dis, combien tu me vends ça? Ah, j'ai des premières rangées d'ingris. Ah, OK. Deme-moi 100 piastres. Il reste deux périodes du comique. Non, donne-moi 70, on n'en parle plus. Il reste deux périodes du comique. Finalement, il l'a laissé à 30 piastres. Fait que, tu sais, c'est négociable avec des Scalper, je vous dis tout de suite, tout est possible. Stratégie, plus qu'il fait mauvais dehors. Ah oui, ils sont écoeurés d'attendre. Plus qu'il fait mauvais, plus qu'ils sont écoeurés d'être dehors. Ah, tellement. Tellement. Hey, ça me fait passer à la question que j'avais tantôt. Vos premiers jobs, je parlais, moi, c'était dans une épicerie en balleure, pas mal classique de premiers jobs étudiantes. Éric, je sais que tu m'as déjà parlé dans le premier podcast. By the way, ceux qui veulent le réécouter, premier épisode de l'histoire du Made in Québec podcast avec Éric Champoux. Encore à l'heure actuelle, le record man du plus de visionnement. Spot et fire, YouTube. Faut battre ça à soir, ça veut dire. Écoute, faut battre ça à soir. J'ai une grosse pression. Moi, j'ai appris tellement à connaître Éric dans la dernière année que je peux répondre à la question pour lui. Ça, c'est cool. Puis l'année passée, je ne connaissais pas Éric. Ah oui, donc. Il avait des voitures sur sa rue. C'est vrai, cet exemple. Il paraîtait d'autres qui disent non. La première, une des premières techniques que j'avais mis en place pour atteindre les objectifs, c'était d'aller chez les clients puis les portes à portes puis dire ton véhicule, il est sale, je vais te le laver. Entrepreneur pour vrai. Puis tu sais, je n'étais même pas équipé, je n'avais même pas de chamois, rien. Je l'avais à la voiture puis quand j'avais fini avec le soleil, tu sais, c'était dégrasse. C'est un pire. Mais les clients le donnaient parce qu'ils me trouvaient cute dans le fond. Ils aimaient l'initiative qu'on faisait. Mais c'est ça. Ça va commencer en... Je voulais que les gens viennent dans mon entrée chez mes parents, mais évidemment, ça ne venait pas. Je m'étais dit, je m'ai mouillé mon entrée pour montrer à du monde qu'il y a vraiment du monde qui sont venus. Ça n'a rien donné. Mettez du savon. Mettez du savon. Les bulles, tout. Je m'avais quand même vendu pas mal. Je voyais bien que le résultat n'était pas parfait, mais à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était un chamois. Mais effectivement, moi, avoir mes jobs, il y en a eu plein d'autres petites affaires. Mais vraiment, où est-ce que j'ai décidé de commencer à faire des trucs? Peut-être 12 ans peut-être. C'est malade qu'à 12 ans, tu aies pensé de dire, je vais mettre de l'eau dans mon entrée pour montrer qu'il y en a qui sont venus avant. Exact. C'est quand même wise. C'est comme du marketing. T'avais vraiment l'âme. C'est comme du marketing. Ah oui, mais ça, mais ça. En fait, c'est que cette pandémie-là, tu sais, c'est pas juste du mal, c'est ce qui m'a permis de rencontrer Étienne au mois d'avril où est-ce qu'on était les deux à se réinventer. Vous ne connaissez pas pantoute avant, c'est important de la mentionner. Vous n'êtes pas des amis du secondaire. Moi, j'avais commencé au mois de mars, au mois d'avril, à décider de m'impliquer sur les réseaux sociaux parce qu'avant, tu sais, encore, moi, je suis un anti-satiable dans la vie. J'aimais ça être comme dans le background puis quand il est arrivé tout ça, je voulais trouver une manière de parler à mon monde puis aller les chercher par les sentiments. Ça fait que je me suis dit, bien, il n'y a personne de mieux placé que moi pour expliquer notre situation puis sensibiliser les gens et nous encourager de toutes les manières possibles. J'avais des bonnes réactions, mais je voulais m'améliorer mon contenu puis je vois passer sur les réseaux sociaux une publication. Étienne Dano qui a lui aussi dans la série inventée qui dit, moi, je veux offrir mes services. Ah, il est pire, je pense que je me souviens de ça. Je veux offrir mes services pour aider ton business, les réseaux sociaux, je m'y connais, là, là. Ça fait que j'envoie un message, je place un appel, bang, c'est un gars qui aime le sport, c'est un gars qui est rendu à la Naudière puis il a comme eu un fit. Ça fait que j'ai dit, garde. On a eu du fun. Puis au début, ce qu'il offrait comme service, c'était pas nécessairement ce que je recherchais, mais il a comme modifié sa carte de service pour aller chercher ce que moi, je recherchais comme besoin à ce moment-là. Puis on a fait un bout ensemble, on a fait de belles réalisations, entre autres, la publicité qu'on a vue sur les 30 pas de chambre qui est réalisée de main de maître. Avec Ben et Jaron. Il faudrait que sur soi Ben et Jaron un moment donné. Oui, avec Ben et Jaron. Moi, je prends tous les plugs. On va te donner leur numéro. Bien sûr. Avec un résultat impeccable, tu sais, il m'a aidé sur mon contenu, raconter mes trucs. Tu sais, quand tu commences, tu te rends compte des fois que sans même te rendre compte que tu dis des mots, tu as des types ou des... Des béquilles. Des béquilles. Fait que bon... Donc, ce que Eric il disait souvent au début, c'est donc. Ou alors. Donc. Alors, alors, c'est vrai alors. Alors. Ça c'est vrai. À force de réécouter mon podcast, je m'en rends compte aussi. Il y a souvent des affaires que je dis, hé ça, je le recoupe au montage. Ça paraît moins ceux qui réécoutent. C'est pas tes fesses, c'est moins pire. Mais live, vous allez vous en rendre compte. Ça prend un gars qui a quand même de la confiance en lui qui va dire à un entrepreneur. Hé. Hé, c'est pas ça, faut-tu dire. C'est le même. Hé, c'est comme ordinaire. Mais il fallait que tu acceptes ça aussi. Moi, c'est ça que je voulais quelqu'un qui me challenge à m'améliorer en tant que personne. Wow. Ça fait que c'est le même que nous, on s'est passé à se dater. C'est bon signe quand même. C'est bon signe quand même. J'étais encore là soir. C'est de l'oposte. Grim, ça a donné ça au moins 2020 dans toute cette belle année de merde là, excusez, mais. J'étais allé, j'avais le goût de donner un cadeau à mes chums, mes chums que je vois pas à cause de la pandémie. Ouais. Fait que j'ai appelé Eric, j'ai dit, hé, je veux acheter plein de caisses de légendes, je veux aller porter des caisses de légendes à mes chums. Mon objectif de réactiver, je t'allais pas dire, mais c'est de faire des zooms avec mes chums pendant les fêtes et qu'on sonne nos villes en même temps. Aïe, aïe, aïe. Genre, qu'on se jouait tout un chum de même. C'est exactement ce qu'il dit. Ouais, il m'a répondu ça quand je suis allé chercher les caisses. Crimes. Y'en as-tu d'autres des chums? Ouais. Appelle à tous mes chums qui écoutent, j'aime beaucoup les meurs, tu sais, je dis ça de même. Ouais. Ah ben, c'était un chum, mais moi, je m'en prendrais un de même. Le pire, c'est quand j'allais porter et je leur avais dit genre, je vais aller porter une petite caisse de la bière pis les gars pensaient à tout, c'était un CPAC, genre. J'arrivais, non, non, la 24. Y'avait tout le goût d'ouvrir une live. Là, je fais, attends, il faut j'allais livrer les autres. Je prendrais pas mon char 15 fois, là, j'y vais une journée. Aïe, à force de le dire que je l'aime, les meurtres, j'ai déjà un cadeau. Le Père Noël est passé en avance dans ma maison, excusez-moi, mais je vais aller shaker tout à l'heure les cadeaux pour que j'entends un gluglo quelque part. J'espère que le Père Noël m'a écouté. En tout cas, ouais, ben en tout cas, on va revenir plus tard à Noël. J'ai dit deux fois, en tout cas, je m'en suis rendu compte. Je vais repasser à ça, à ce temps-là, tes petits trucs d'éthique. Oui, on reparlait de premier job. Dans le fond, on a parlé d'Éric, mais là, je vais parler à Étienne. Ta première job, avant d'être humoriste, qu'est-ce que ça a été dans ton côté? Ben, moi, c'était mes parents. Ma mère, en fait, qui avait un casse-croûte. Un casse-croûte qui est quand même très connu dans mon coin de ma ville natale qui est Beauharnois. Ça s'appelle Patate-Malette. Ça appartenait à mes grands-parents. Ça fait 64 ans que ça existe. La seule affaire que je connais de Beauharnois, c'est ça. Excuse-moi, mais je ne savais pas que c'était celle-là. La majorité du temps, les gens disent la centrale hydroélectrique, mais Patate-Malette est rendue plus populaire qu'elle centrale hydroélectrique. Je te le jure. C'était à mes grands-parents. Aïe, aïe, c'est populaire. Ils ont construit ça un an après que ma mère soit née parce qu'ils cherchaient de quoi faire. Ma grand-mère, qui était une femme forte pour l'époque parce que les femmes n'avaient pas beaucoup de place. Elle lidait à patente. Mon grand-père était sur le PR. C'est ce que je me suis fait compter parce que... Quand mon grand-père est décédé jeune, ma grand-mère, elle a travaillé tard et elle a légué ça à ma mère. Ma mère a travaillé là jusqu'à une couple d'années avant de prendre sa retraite puis elle a vendu à mon frère. C'est mes grands-parents qui ont vendu à ma mère. Ma mère a vendu à mon frère. Ça, c'était ma première job. Je serais là pendant 4 ans quand j'étais adolescent. Puis, t'étais-tu plus au niveau de la cuisine ou t'étais plus... Les frites. Je faisais les frites. Wow. Un chef frite. Un chef frite. Un friturier. Un friturier. Vos mots aujourd'hui inventés dans le Made in Québec podcast. Hé, Chris, ça te donne 50 patins. Google. Google it. Je fais appel à tout le monde. Ça te dit que ça existe. Le premier qui me dit si ça existe, le mot friturier. Patatier. Patatier peut-être. Mais tu sais, moi, mon père, je faisais des manteaux de fourreur quand j'étais jeune. Mes deux parents, c'était des entrepreneurs. Mettons, tu parles de Made in Québec. Mes deux parents, c'était des entrepreneurs. Ça existe, Colin. Tu me liais? C'est quoi ça veut dire? Personne frite. Je vends des fritures. Ah, des fritures. Ah, des fritures. Des frites. Ok. Un friturier. C'était pas pire. Ça a été bien sûr. Moi, j'ai toujours ce côté entrepreneur-là. Je pense que j'aimais plus quand je faisais de l'humour. J'en fais encore, mais vu qu'avec la pandémie, c'est plus tough. Mais j'aimais quasiment plus le côté business, de l'humour que... Plus gérant d'artiste, mettons, plus bookie t'es tourné, whatever. Non, le côté stratégie. Puis tout un peu comme arrosé son asphalte comme Éric parlait tantôt. Moi, ça m'a trop allumé parce que mes parents, tu sais, moi, moi, allais faire l'épicerie avec mes parents quand j'étais jeune, vu qu'il y avait un commerce dans un village, ça prenait deux heures restées parce qu'ils chassaient avec tout le monde. Ah, ben oui. Tu n'as pas le choix d'aller dans un village. Tu as ton PR d'une grosse ville comme Blinville, non, mais d'une ville quand j'étais petit, Luster, c'est pas le plus gros, mais quand j'étais petit, c'était 6-7 000 habitants à Bourgogne. Une belle ville. Tout le monde se connaît dans un village là-même. Tu jases à l'épicerie, vraiment. Moi, je me suis écœuré. Quand je suis arrivé au cégep, ma mère a dit « Pourquoi tu vas étudier au cégep de Saint-Hyacinthe? » J'avais répondu « Parce que je veux peut-être m'en aller en théâtre. » Saint-Hyacinthe est fort sur le théâtre comme Sainte-Thérèse. Puis la vraie raison, c'était parce que j'ai le goût de colser mon cat d'ici. Non, mais pas parce que j'aimais pas ma ville, mais plus parce que j'avais le goût d'avoir ma propre identité et j'avais l'impression que dans mon village, j'étais le fils du gars de la patate malade. Tu sais, je comprends? C'est niaiseux. As-tu déjà pensé reprendre la business familiale? Ça a jamais été dans tes plans. Ça, c'est une grosse... Ma mère, elle le sait pas. Je sais pas si elle l'écoute en ce moment, mais je vais y avouer là. Moi, je suis le plus vieux de mon frère et de ma soeur de trois ans plus vieux. Moi, j'ai commencé à travailler à 11 ans. Ça fait qu'à 11 ans, quand mes chums jouaient en BMX ou au baseball, moi, je faisais des frites. Ça fait que moi, de 11 ans à 16 ans, ma mère m'écoeurait. Tandis que mon frère, vu qu'il était plus jeune et moi, j'étais déjà là, elle l'a fait de commencer plus vieux. Ça fait que mon frère a eu moins le temps de s'écoeurer. Puis, il avait plus la fibre de boire linoise que moi. Moi, j'avais juste le goût de crisser mon camp de la ville. Mon frère, lui, a eu juste le goût de s'implanter. Ça fait qu'il est super bon. Puis, non, je ne le regrette pas. Mais, il y a une clause en contraire mon frère que si ma soeur et moi, on a le goût de s'impliquer un jour, il est obligé d'écouter notre offre. Oh! Ah, c'est cool, au moins. Mais c'est... Aïe, aïe, aïe. J'ai une soeur aussi qui demeure à Gatineau qui est impliquée dans le sport aussi. Oh, c'est intéressant, ça. Ma soeur reste à Gatineau parce que son chum, c'est le coach des Olympiques. Oh, OK. Coach et DG des Olympiques. Hé, attends, c'était pas... Tout est relié avec le sport. Je vois son visage et les cheveux frisés. Celui? Oui, t'es bon. Oui, Robitaille. C'est fort. Tigue de Victoriaville avant. Oui, l'ancien... J'étais avec l'armada avant. C'est ça. Je l'ai côtoyé. On se voyait souvent. C'est ça, les tigues. Ma soeur a déménagé. Là, ils viennent de déménager à Gatineau parce qu'il est rendu DG et entraîneur, les deux. Il a déménagé parce qu'il s'est fait offrir les deux et là, il y a eu la pandémie. Aïe, aïe, aïe. Tu me fais penser... Il y a une belle aréna à Gatineau aussi. Oui, bien, c'est plus Gertin. L'aréna Slush Poppy. Oui, c'est vrai. L'amphithéâtre. Je lance un appel aux gens de Slush Poppy. Je veux entendre votre histoire. Ça me fait penser à ça, mais je veux recevoir quelqu'un de Slush Poppy qui est malade de leur histoire. J'ai lu ça sur Internet un jour. Ah oui, c'est fou en lisant à cause de cette arénaise. C'est ça, c'est des entrepreneurs. Quand même, je pense que c'est américain. Non, non, non. Non, ça vient du Québec. Non, c'est assez impressionnant l'histoire. Tu sais, une belle histoire entrepreneuriale. On aime ça en parler au podcast. Petite anecdote rapide sur Patate-Malette. Je connais une chose et une fille de Bois-Arnois, mais ça, on n'en parlera pas. Mais je connais une chose de Bois-Arnois. C'est peut-être ta soeur. Non, non. Ah oui, c'est ça. Je vais faire attention. Non, mais c'est une vieille histoire. Une amie de ma soeur. Oui. Dans une autre vie, j'avais été mascotte et puis je faisais une mascotte pour Maxi. Non, ce n'était pas Maxi. Non, c'était Desjardins. Il faisait une fête, comme une grosse fête à chaque état à Bois-Arnois en face de Patate-Malette. En fait, j'étais sur le site de Patate-Malette et mon but, c'était en 40 degrés avec mon soude de mascotte d'aller taper les petits enfants sur la tête et tu montres un hot dog sans parler, bien sûr. Ça a été mon anecdote dans un soude de mascotte, huit heures de temps, grosse chaleur chez Patate-Malette. J'ai fini à manger un bord de dog puis j'ai dit « aïe aïe, c'est l'un des meilleurs que j'ai mangé de ma vie » puis tout le monde m'a dit « ben oui, c'est Patate-Malette, irréputé » puis ça, ça a resté tout le temps comme étant une place à aller puis je m'étais dit un jour, j'en retournerai sur le bord de l'eau, très belle place. Là, si tu n'arrêtes pas d'en parler, par exemple, Firmo va finir leur comptoir. Non, je vais en parler pendant… C'est juste deux épisodes avec Firmo. On va avoir un autre temps après ça. J'espère qu'ils vont revenir. On va revenir avec la chambre, bien sûr, Éric. On a parlé en masse de toi dans le dernier podcast, mais je n'avais pas eu le temps de tout jaser de mes nombreuses questions puis si tu ne me crois pas, j'ai la preuve ici même deux petites secondes. Il faut en jaser avec Éric. Là, on est dans la chambre. Il faut parler. Ben, j'ai déjà pas en jaser. Je reviendrai au podcast. On va revoir, Étienne Deneau, vous avez la preuve. Alors oui, dans le fond, on a parlé de ta première expérience de job, on a parlé de tes premières expériences au niveau de l'entrepreneuriat. Moi, je veux savoir, dans ton entourage, est-ce que… Je sais qu'on avait parlé de tes modèles que tu as déjà eus la dernière fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un vraiment qui a cru en toi, que ce soit un parent, un ami, que tu t'es dit dès ta première job d'entrepreneur, moi, ce gars-là ou cette personne-là a cru en moi et c'est grâce à cette personne-là que je me suis lancé en affaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a servi de modèle? Non. En fait, j'ai toujours eu un appui inconditionnel de mes parents. Mais pour eux, ces deux travailleurs, quand tu leur expliques ton parcours, pour eux, c'est comme l'insécurité. Puis, le plus beau, le plus beau cadeau que ma mère m'a offert, quand j'avais 18 ans, exemple, puis je travaillais dans le show business comme éclairagiste, mais moi, j'avais déjà une vision plus loin que ça. Dans ma vie, ce n'était pas d'être éclairagiste. Toute ma vie, je voyais une opportunité de partir en affaires là-dedans. Puis qu'après un an, ma mère, elle m'aidait avec mon rapport d'impôt, mes trucs comme ça. Puis, après un an à ne pas dormir des fins de semaine puis faire des 24 heures, elle m'a dit « Tabarnouche, t'es sur le seuil de la pauvreté. Elle retourne à l'école. » Ça ne te tentait pas, ça. Puis là, ça m'avait tellement shaké. Le Ségep, ce n'était pas fait pour toi comme tu disais dans le premier podcast. J'avais fait une journée de Ségep. Donc, je l'avais dit à ma mère, mais je n'ai pas dit en fait, je suis parti avec ça puis je me suis comme dit « Je vais y prouver qu'il y a de l'argent à faire. » Je suis capable. Puis, mon statement, ça a été cinq ans plus tard d'engager ma mère à temps plein comme comptable dans ma business. C'était comme en voulant dire « T'es-tu… » C'est hâte, ça. Non seulement, j'ai accompli ce que je voulais faire. T'as réussi. Mais je t'amène avec moi puis on va faire un bout de… Malade. Ça, c'était un peu… Moi, dans le fond, moi, ce qui m'a comme sonné ma cloche de dire dans la vie, je vais être entrepreneur, c'est quand j'avais dix ans puis j'ai écouté « Pretty Woman ». Tu sais, Édouard, pour moi, ça a été ma révélation. Ceux qui écoutent qui sont ma génération, c'est un peu vieux, mais ils disent « Pauvre de vieillir. » Exact. Je l'ai vu à prise 2. Exact. Ça fait que tu sais, le film « Pretty Woman » pour moi, c'était comme « Wow ! » Le gars, il est comme au-dessus de ses affaires. Il y a une lotus, c'est même pas chauffé. Il se ramasse. Puis là, lui, là, tu comprends que c'est quoi ce… Moi, j'achète des business en difficulté, moi, les re-nippie pour les revendre à profit. J'ai fait « Wow ! » Incroyable. C'est ça que je veux faire dans la vie, moi. Malade. C'est ça qui m'a comme stimulé à dix ans puis c'est là que j'ai commencé à dire « Je veux être entrepreneur. » Ça fait qu'on va laver des voitures, on va faire la livraison, on va rajouter des trucs. Je vais upgrader mon œuvre de service quand je fais la livraison. Je vais livrer une caisse de bière mais elle va déneiger ton entée pour 20 piastres puis je vais sortir des vidanges puis à la fin, je vais passer des balayeurs dans les maisons. Ça fait que c'était clair dans ta tête dès le départ, moi je ne veux pas être géré par quelqu'un, je veux être mon propre patron, je veux créer une entreprise. Ça c'était sûr. That's it. Exact. L'idée de la chambre, ceux qui se demandent pourquoi tu ne parles pas de la chambre parce qu'on en a parlé dans le premier podcast, ceux qui veulent le réécouter, je ne vais pas me répéter mais c'était une super belle anecdote mais ce que je veux savoir c'est est-ce que tu l'avais déjà eu plus jeune cette idée-là ou ça t'est vraiment venu à un moment donné comme tu t'expliquais avec tes chums, tu es dans une chambre, je travaillais dans le show, j'avais ma business puis ma business c'était sur la rue Hiberville puis deux rues à côté sur Sherbrooke qui avaient un scintumeur. Je devais manger là 100 fois par année parce que j'étais toujours là. Pour moi là, le classique, la poitrine, la flette, si tu as toujours pareil, je trouvais ça magnifique. Il y a toujours été confortable. Un moment donné, je m'étais dit je vais l'acheter le maudit scintumeur tant qu'elle est de dormir ici et m'a lâché le sport. J'ai toujours eu un envie d'avoir un établissement, un restaurant. À l'époque, c'était un Saint-Hubert que je voulais. Puis en cours de route, ma passion pour le sport puis mon insatisfaction envers les produits qui étaient disponibles à l'époque a fait en sorte que je voulais avoir égoïstement mon spot, ma chambre pour mes chums, 32 places, la chambre. Dans le vieux Terrebonne, dans le vieux Terrebonne, la meilleure des premières chambres qu'il y a eues. Et voilà, l'original. Tout petite, froide au début. Pas de chauffage. Pas de chauffage. C'était très bon pareil. Non, mais c'est drôle l'anecdote parce que tous mes lancements, j'ai eu des problèmes avec mes chauffages. Toujours. L'autre que je suis parti, pas de chauffage. J'ai comme un karma avec le chauffage dans mes ouvertures. Blainville, tu l'as parti l'été. Le problème, ça n'a pas été chauffage. Ça n'a pas été cho. C'est une petite pandémie. Moi, ce que je veux savoir, merci Michael. Écoute, c'est un assistant hors pair. Vraiment, elle est méde de temps. Écoute, je vais l'engager à un moment donné. Quand ça va rouler, le podcast, le but d'Éric, c'était d'engager sa mère. Moi, c'est d'engager Michael. Ça, c'est clair dans ma tête. Non, écoute, tu me fais penser, tantôt, on a failli pas avoir de podcast. Je vous le dis tout de suite, il est tout arrivé. Il est arrivé, l'espèce de mini tempête qui a fait qu'Étienne, sonné au point de penser à être évacué. Et là, Éric s'est mis à raconter une petite anecdote de pompier. J'ai dit, attends, regarde ça pour le podcast. Raconte-nous ça, c'était vraiment bon. On n'a pas été évacués, mais c'est déjà arrivé que tu as été éteinti des feux, mon cher ami. Oui, exact. À l'époque, il y a peut-être trois, quatre ans, la chambre à Terrebonne sur le chemin Gascon était située dans une résidence pour ne pas se nager. Un ancien... Oups! On va prendre une petite pause de temps qu'on ne soit pas plein. On va prendre une petite pause deux secondes. Désolé à tout le monde qui a perdu le contact visuel. Un bug, c'est une batterie? Non, pas de trouble. On entend le son? Vous nous entendez. Restez là, restez là, tout le monde. OK, parfait. C'est de retour dans quelques instants. Non, mais c'est quand même absurde, c'est que tu parles qu'il arrive des bugs et qu'il y en arrive un pendant que tu comptes qu'il arrive des bugs. Écoute, moi, là, je vais faire du maillage. On dirait que c'est arrangé. On dirait que c'est arrangé. Moi, c'est éclair qu'à partir d'aujourd'hui, la poisse nous suit. C'est que de Dieu. Michael, c'est arrangé que la batterie finisse à cette anecdote-là. C'est stagé votre affaire. On sait que ça a duré 40 minutes d'une batterie. Oui, oui. On vient de le savoir. Écoute, ça fait déjà 40 minutes, mais on dit ça va bien. Nous sommes de retour déjà dans le podcast. Ça n'a pas pris de temps, le setup. Good job. Est-ce que tu nous confirmes, Michael? Est-ce que tout est beau? Un petit pouce, Michael. Yes, sir. Thumbs up. Donc, continue ta belle anecdote. 1.0 de Terrebonne sur Gascombe. Ancien Zoom, ceux qui sont de Terrebonne. Ancien Zoom de Terrebonne. C'était éclairant la vue. On est en février, c'est le Super Bowl un dimanche. Wow. Non. Écoute. Pas du Super Bowl. En plus, tu sais. Tu sais, on vient de passer le mois de la mort, le janvier, tu sais. Ça a été tranquille. Puis finalement, tu as une bonne soirée un dimanche en plus. C'était sale combe. Il y a environ 5h30, 6h. L'alarme à feu part. Tu miennes. Dans le complexe au complet. Mais pain, 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 pain. Je me lève puis je me dis je sais c'est quoi la conséquence qui peut arriver. Il va tout nous évacuer. Il va nous sacrer dehors. Moi, je cours dans la résidence. Je rentre. Je cours sur les étages. Je le sens. Je sens le feu. Le feu, il est pris en quelque part. Monte un étage. Puis là, l'ascenseur est non fonctionnel. Monte un étage. Fouille. Monte au troisième. Troisième. Je vois de la fumée. Je vois le monde qui dit « Non, non, va-t'en, va-t'en, va-t'en. » Moi, je me dis « Non. » C'est toi qui éteint le feu. Moi, là, à un Super Bowl, j'ai 200 personnes qui ont payé leur forfait Super Bowl 51. Il est prêt à tout. J'évacue pas, c'est pas vrai. Incroyable. Le feu dans le sofa. J'éteins le feu. C'est toi qui l'éteint. J'éteins le feu. Avec quoi? Avec tes mains de l'eau? Il y avait du tout ça qui était là, des coussins, les gouttes. C'était comme la madame avait échappé sa cigarette. Il n'y avait personne qui était là. Non, la madame avait quitté. Ok, ok, ok. Elle était tombée endormie avec sa cigarette. Elle est partie dans sa grécan de même, elle a vu le feu. Il y avait un feu dans le fauteuil. C'est tout. C'est tout. C'était pas plus que ça. Le temps que je finis, je retourne. Là, les pompiers sont arrivés. Je leur dis, c'est réglé. Ils vont te faire tarer. Qu'est-ce qui est réglé? Je dis, j'ai éteins-tu le feu? Je dis, s'il te plaît, faut pas évaculer mon resto. Je me suis comme sacrifié pour la cause. Les pompiers doivent être heureux. Ils ont fait, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, peux-tu comme arrêter l'alarme? Parce que là, ça vient fatigant. Ça fait 10 minutes qu'on a... Lui, il voulait la preuve et que le feu était éteint. Il dit, regarde, c'est beau, restez là. Effectivement, on a réussi à sauver le Super Bowl. Ça, c'était la fameuse Super Bowl de fou. C'est drôle. Le comeback des Pats. J'avais aussi Gonzo qui était venu avec nous autres pour animer tout ça. Je me suis dit, oublie ça. Ça fait pas longtemps, ça, ça veut dire? Oui, 2017, je pense. 2018-2017, maximum. À quelle remontée pareille, ça. Tu t'as remonté là, j'étais avec un de tes invités récemment, François Fortin. Ah oui, François Fortin, on en parlait vraiment. François Fortin, dans les épisodes que t'as eus récemment, j'étais avec lui. Salut, François, si tu nous écoutes. C'est une triste anecdote. C'est un triste de bon Jack, François. Tellement. Méchante anecdote, ça, c'est l'entrepreneur qui fait « Check, ma salle est jam-packed, j'ai vendu des passes, c'est-ce qui? » Ah, c'est-ce qui? Je n'ai pas envie de rembourser pour 10$ de buy-in, mon mois de janvier était de la marde, comme tous les restos. C'était le temps de la marde, janvier. Faites, regarde, je me reprends là, il n'y a pas une estite d'ivain, Christ, qui va m'empêcher. Nous autres, tantôt, on est ici à se préparer pour notre show live, notre seul petit... C'est comme une nouvelle année. Là, on voit 5-10 camions de pompiers qui débarquent ici. Ah, la police, toi. On voit les évacuations, je suis allé. Ah non, j'ai fait des téléphones, je suis découragé. Ah oui, je t'ai oublié, on cancel le projet, c'est fini, là. J'ai vu Eric partir en courant. Superman est de retour. Aïe, aïe, aïe. Non, mais écoute, c'était une super bonne anecdote. Je voulais absolument te la raconter dans le podcast puis c'était effectivement très bon. Ça me fait passer à plein d'anecdotes, mais toi, de ton côté, Étienne, je te dis, dans toute ta carrière que tu as vécu, que ce soit radio, parce que ceux qui connaissent la radio ou comme humoriste sur stage, y a-t-il une anecdote que tu vas dire, ça, je ne l'oublierai jamais jusqu'à ma mort, une affaire farfelue, une affaire d'évacuation, whatever, n'importe quoi que tu vas avoir eu. Un peu d'argent, là. N'importe quoi, l'affaire la plus farfelue que tu es arrivé, quelqu'un qui a tombé sans connaissance dans la scène ou qu'il fallait qu'il y ait aux toilettes, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà tombé sans connaissance. Toi, direct? Oui, oui, moi, j'ai super peur du sang. Aïe, aïe, aïe. Puis, je commençais à faire de l'humour, mais une anecdote de show qui s'est arrêté en plein milieu, je t'en conté une vidéo après. Chez nous, comme des épais, on avait un verre où on mettait tous les crayons dedans, un porte-crayon, puis il y avait un exacto avec la lame par-dessus, puis genre, une demi-heure avant de partir pour mon show, je fais ça comme ça avec le porte-crayon, je le déplace. Mettons, la bière, c'est le porte-crayon, je fais ça comme ça avec. Puis là, je fais, je relève ma main, puis l'exacto panne même. Puis il ne veut pas s'en aller parce que toute la lame est dans ma main. Puis là, je me, j'ai peur du sang, puis là, je la relève tranquillement sans regarder, je suis dans mon coloc, de moi, il y a une débarbouillette. Je lui mets une débarbouillette de même, je me mets un S6 de gros plaster, ça reste. Je m'en vais à mon show, j'arrive 5 minutes avant de rentrer sur scène, ça se remet à saigner, mais je ne m'en rends pas compte, j'en ai partout sur le bras, je suis tombé sur la connaissance. C'est un de mes chums qui m'a remplacé pour mon début de show. T'avais-tu une première partie ou c'était... Non, mais on était plusieurs sur le show. OK, OK. On était genre 4, puis ils ont dit à Etienne, on va te mettre après l'entraque. Puis finalement, je suis monté sur scène de 5 minutes, puis mes chums ont fait l'équivalent de ce que je t'ai ce pourrais te faire en temps. Sacrifice. Puis, mais sinon, je m'en fais un show à des shows corporatifs, OK? Ça, c'est, mettons, genre pour un party de Noël, mettons là. Ça, c'est payant pour un humoriste, mais ce n'est pas ce qui est le plus cool de ce que j'avais déjà entendu. Ce n'est pas toujours le fun. Des fois, c'est le fun, mais ce n'est pas toujours le fun. Trois rivières, il y a un gros hôtel de Delta, je pense. Puis en bas, il y a des salles de réception. Puis là, il y a un loup. Et les salles de réception sont séparées par, un peu comme les... Je ne sais pas si vous aviez une grosse polyvalente quand vous étiez jeunes, avec des panneaux, tu sais, en spring, qui séparent les salles de réception. Oui, oui, oui. Ça a l'air d'être du tapis un peu dessus. Ah non, pas la même affaire, je pense. C'est-ce que je veux dire, toi, Éric? Des panneaux en spring. Oui, exact. Des séparateurs entre les pièces. Oui, des séparateurs entre les pièces, mais ce n'est pas des murs. C'est ça que je veux dire. Oui, oui, c'est à mon avis. Puis là, la compagnie pour laquelle je fais le spectacle, ils disent, « Ça, c'est ton stage. » Puis là, je me dis, « Tabarnak, qui est bien gros. » Mais c'est ça qui a été écrit dans ton rider, dans ta liste de demandes. Je vois, mais ça, c'est 8 mètres. Moi, c'est 8 pieds, ma demande. Puis là, la madame, elle a fait, « Ah, c'est pour ça que tu trouvais ça gros pour un humoriste. » Fait qu'en tout cas, fine strikeout, c'est pas ça l'important dans l'anecdote, Mickaël. Mickaël, il m'écoute au bout. Mickaël est concentré. Oui, il est concentré. Je commence mon spectacle. OK? J'ai une heure à faire puis ça va pas bien. Les mondes sont loin. Le stage est trop gros. J'ai de l'air d'une fourmi en plein milieu de ça. Là, je fais mon show puis dans ma tête, je fais, « Hey, Chris, l'heure va être longue. » Tu comprends? Puis là, comme s'il y avait un dieu qui m'écoutait, le party point dans la salle d'à côté, puis le DJ embarque. Bam, 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 bam. Puis là, ça m'enterre. Puis là, les gens qui sont en avant de moi sont mentés. « T'entends plus. » Ah non, non, non. Puis là, moi, je vais aller demander aux gens à l'autre côté si ça leur dérange d'attendre 45 minutes avant de commencer le party. Jouer dans ma tête, « Hey, ça collait dessus de trouver un que non. » C'est sûr qu'il allait ça coller. La madame, elle revient cinq minutes plus tard puis elle a fait, « Hey, ils m'ont quand même me reviré de bord assez sec. » Ça va être ça pour le spectacle du monde. On en va avec le DJ nous autres aussi. Ça fait que j'ai fait 15 minutes, j'ai été payé pour une heure. Ben non. Puis la fille, elle fait donner un stage de 8 mètres au lieu de 8 pieds pour 15 minutes. J'ai comme un feel que vous, les humoristes, puis surtout toi, je sais que t'as fait bien des bords de tourner, des cabarets, des choses comme ça, comme n'importe quel humoriste qui doit roder sa carrière un peu avant de dérouter. Oui, oui, oui. J'en ai fait beaucoup de barres. Oui, c'est ça. Mais tu dois en avoir eu des shows que d'un, soit c'était pas payant ou des anecdotes étranges qui t'est arrivé de dire, « Hey, je t'allais revirer en Gaspésie pour finalement faire 15 minutes qu'il y a un gars qui m'a pitché une bière sur le stage. » Tu sais, des affaires de même, il doit t'en avoir arrivé une couple que tu dis, « Hey, ça, je vais m'en rappeler longtemps puis une chance que t'as carré à mon joueur. » Je suis déjà allé à Rimouski pour faire un spectacle puis le chèque n'a pas de fond. Ah! J'étais allé à Rimouski. Aller-retro pour rien. Oui, fait que là, t'as essayé d'appeler le gars puis il répond plus puis ça, ça m'est déjà arrivé. Sinon, j'ai déjà mis du monde dehors. J'ai déjà mis du monde dehors. Ah, OK. Ah, une astille bonne anecdote. Écoute-moi ça. On est là. J'étais à Baie-Saint-Paul. Baie-Saint-Paul, un bar qui n'existe plus, ça s'appelait Coeur de loup. C'est ça le nom du bar. Pourquoi tout le monde parle de ce bar-là dans les humoristes ? Tu connais ça ? Ben, j'écoute bien des podcasts d'humoristes puis Coeur de loup, il y a bien du monde qui en ont parlé. Je ne sais pas pourquoi. C'est une belle place pour eux. C'est un beau petit bar, Jean. Puis, tu partais faire deux, trois shows dans Charlevoix. Charlevoix, je trippais. C'est le dernier show de la run. J'ai un hôtel, le lendemain, je n'ai rien. Je me dis, à soir, je brosse après mon show. C'est classe. Puis, c'était le 15 août. Je vous m'en souvenez, c'est le 15 août. Je ne sais pas quelle année, mais c'était un 15 août. Puis là, j'ai du fun à la crise. Puis là, le bar, il est jam-packed. OK, Eric ? tu vas en tant que propriétaire de bar, tu vas m'aillir. Là, je finis mon show puis je fais, on est le 15 août. Ça doit être beau en esti ici de voir les perséides. Puis là, il y a un gars qui dit, on s'en va au pit de sable. C'est malade au pit de sable. Puis là, tout le monde a fait, Chris, c'est vrai, c'est les pluies d'étoiles fidantes. J'ai vidé le bar, man. Je suis embarqué dans un chat avec des inconnus. Ah non. Puis là, on rentrait dans des driveway puis là, je suis en même où tu sais qu'on s'en va, Chris ? Ah, on s'en va chercher de l'alcool. OK, il fallait on rentrer dans un autre. Ah ben lui, lui, il a telle sorte d'alcool chez eux, lui, il a de la bière. Non, non, on n'est jamais allé dans un dépanneur. C'était tout chez du monde. Lui, il a de la bière, lui, il a du rum, il a de la vodka. Ça a pris une demi-heure une ride qui en prenait 6 minutes en chat. Ben voilà. Puis le propriétaire de bar, quand il m'a donné mon chèque, il dit, c'était le meilleur show qu'on a eu cet été. « Mais tu fais chier en tabarnak. » T'as vu des membres. Moi, tu l'as dit. Il a dit, s'il n'y a personne, tu te dis qu'est-ce qu'il m'a dit par exemple, il m'a dit, mais s'il n'y a pas d'autres clients qui viennent dans la prochaine demi-heure, je crisse la clé dans la porte puis je m'en vais vous rejoindre au pit de salle. Fait que t'en voulais pas trop au moins. Puis c'est pour vrai, les gens étaient à la même distance que toi puis moi puis Eric puis moi puis je n'étais pas capable de dire c'est à qui je parlais. Tellement qu'il faisait noir. Parce que les gars, ils ont dit genre, les gars, les filles, les gens ont dit, on va aller à une place et qu'il fait vraiment noir voir. Puis c'est la plus belle soirée d'étoiles filantes que j'ai jamais vues de ma vie. J'en ai jamais vu autant que ce soir-là. C'est vrai, c'est vrai que avec des origines gaspésiennes, je peux confirmer que plus qu'on s'éloigne de la ville de Montréal puis de Québec, on arrive au Charlevoix, au bas du fleuve, à Gaspésie, les étoiles filantes sont solides. Je pensais jamais parler d'étoiles filantes à soir. J'ai vu dans les bars. Les gars, il sait, c'est sûr. Je ne sais même pas s'il venait au pied de la salle parce que je ne voyais pas personne, mais cette soirée, j'aurais pu poigner des feux sauvages parce que les bouteilles de phare, on les buvait de même. T'es qui toi? Étienne. C'est qui c'est Étienne? L'humoriste. Ah, c'est l'humoriste. J'ai telle sorte d'alcool. Puis là, je prenais une gorgine. Chance qu'on n'était pas en 2020, ça aurait été pas beau. Non, c'était la belle époque. Oui, c'est drôle que quand tu parles de ton événement corporatif, ça me rappelle quand moi, j'étais dans ce domaine-là. On avait fait un événement corporatif avec les trois ténors de l'humour. Avec Michael Rancourt puis Steve Diamond. Ça se passe un peu comme ça se passe parce que dans le fond, ça jase. Ça jase. Puis à un moment donné... Toi, tu fais du son puis l'éclairage? Je fais la technique là-dessus puis je l'entends le monde en arrière et je suis là. Puis là, à un moment donné, je pense que c'est une des... des plus drôles blagues du show. C'est Diamond qui pointe le micro et il dit « Hé, en arrière! Est-ce qu'on m'entend en arrière? » Fait que là, tu te dis, il pose la question pour savoir si les gens entendent bien. Puis le monde se fait « Ouais, ouais! » Ben chaud. Fait qu'il dit « Mais moi aussi, je vous entends. » C'était un truc du Maurice. Ça, c'est bon. C'était vraiment drôle. Fait que quand tu comptais ton corpo, je te dis « Bon, il m'a dit. » Puis ça avait comme tellement saisi que ça avait été... Aïe, aïe, aïe. C'est l'entrée à dos après. Aïe, mais ça doit pas être évident pour vrai de faire des corpos parce que tu sais jamais dans quoi tu te lances vraiment avant d'accepter le contrat, même si tu sais que... Tu sais, c'est un vrai exemple, je m'en vais, je donne une entreprise. Non, je n'aimerais pas une entreprise. Groupe firma, t'as. On va chez Groupe firma faire un corporatif puis finalement, tu te rends compte que compagnie immobilière de 70 personnes, je ne sais pas, je nomme un chiffre en l'air. Tu arrives sur place, est-ce que tu as déjà... Parce que ça reste quand même, ça peut être difficile. Je veux dire que tu ne sais pas à quoi t'attendre avant d'arriver sur place. Moi, je suis un peu fatiguant avec les bookers. Il y en a qui me disent... Il y a même un gars qui m'a déjà dit « Moi, Étienne, à ce temps, j'envoie ce e-mail-là à cause de toi. » OK, je trouve... C'est genre une dizaine de questions puis à côté, mettons, genre, quel âge, la moyenne d'âge qu'il va avoir. Bien le préparer. Oui, exactement. Ça, ça, ça. Parce qu'il y a plein d'humoristes qui disent « Ça coûte combien de temps il faut que je fasse ? » Il y a même un booker qui ne me book plus parce que lui, il m'appelait puis il disait, mettons, je ne le nommerai pas, mais je pense qu'il ne me book plus, mais moi, je ne voulais plus rien savoir non plus. Mais lui, il appelait puis il disait « 45 minutes à Trois-Rivières, 2000 piastres. » Ça fait que là, je m'en ai « Quelle date ? » T'es prêt à gracher sur 2000 piastres, le gars, lisse. Je dis « Là, mais tu ne me dis pas quand ? » « Telle date ? » Là, il disait, mettons, « Telle date. » Ça fait que là, je suis pour quelle compagnie ? Tu dis-tu oui ou tu dis non ? Ça fait que là, je m'en ai « Ben, Chris, c'est si c'est pour une prison, ce n'est pas la même affaire que si c'est pour des comptables, tu sais, c'est sûr, moi. » « Dans le film party. » Oui, exact. C'était ça, moi, mon thinking, tu comprends ? Ça fait que ce gars-là, il m'a booké une fois puis après ça, j'ai dit « Ben, je n'ai pas eu besoin d'idées, j'ai tellement été sec, il était tellement sec avec moi, moi, j'étais tellement sec avec que je fais « Regarde, moi, je veux des informations puis le gars qui me book souvent, il s'appelle Yves, je le salue. » Salut. Lui, genre, son email, c'est à cause de moi. La raison pourquoi il demande la moyenne d'âge au public, c'est à cause de moi parce que c'est moi qui posais trop ces questions. Quel genre d'entreprise ? Moi, je lis tout sur l'entreprise que ce qui est disponible sur l'internet avant d'aller faire un show pour eux. Ça, c'est parfait. Pour moi, tu es déjà prête avant puis tu peux faire même des petits gags bien plogués, tu es capable de savoir Oui, puis des fois, je me dis, si, mettons, moi, j'ai, mettons, genre, les trois heures de show dans ma tête que je peux faire là puis j'aurai besoin de rechecker mes textes. Le gars, il m'engage pour une demi-heure, bien, je vais fouiller dans ma tête ce qui fait le plus que si c'est des comptables, je stéréotype que si c'est des douaniers ou si c'est des gants d'informatique. Tu sais, tu comprends ? Ça fait que dans ma tête, je stéréotype un peu, je vais faire ce bout-là je vais faire ce bout-là pour eux. Eux autres, ils ont de l'air vieux, je vais faire ce bout-là pour eux. Ah, c'est cool ça. Et souvent, si, mettons, genre, je fais des shows pour le gars de la construction, mettons, mais moi, je dis que je ne suis pas manuel, là, il rire de moi, mettons. Ça fait que là, tu sais, quand tu fais rire de toi, c'est encore plus facile de les faire rire. Ça fait que c'est des mini-stratégies que je me demande. Je viens de faire mon plus gros stretch de shows corporatifs à vie sans sortir de chez nous. Je les ai tous faits en virtuel. Ah, tu as fait des shows virtuels ? Ça doit être weird parce que je fais des conférences aussi, j'ai eu des propositions de faire des conférences virtuelles. Moi, je n'ai pas accepté parce que moi, j'interagisse avec mon public comme toi, tu sais, tu te nourris des rires. Mais là, faire un show et tu n'as pas le pouls du public, comment tu trouves ça ? En fait, quand ils m'ont dit combien qu'ils me payaient, j'ai dit, OK, c'est beau, je vais en faire des virtuels. On ne bouge pas de chez vous, tu n'as pas de gaz. Exact. C'est quand même bon. En fait, c'est ma pire année depuis que je fais de l'humour, ma pire année financière, mais c'est mon meilleur mois de décembre à vie. Ça ne compense pas le 2020. Il n'y a pas un mois qui compense. C'est-tu parce que tu t'es adapté avec les mois ou ça a juste à donner le même? Non, c'est juste que quand je l'ai fait un corporatif à Trois-Rivières, je ne pouvais pas aller à Gatineau avant et je ne pouvais pas aller à Québec après. Là, je pouvais. Il y a un gars qui me voulait absolument une compagnie de construction et avant, je faisais une école de repentinier, des profs pour des profs. Le gars, il a appelé les profs, mon beau cœur appelait les profs. Il a dit, pensez-vous qu'il va être à l'heure le show des siennes? Il a dit, oui, nous autres, c'est sûr que ça va être à l'heure. Parfait. L'autre, il va absolument, tu le voulais à 8 heures, mais tiens, il est libre à 9. Ah, il est beau. Ça donne bien. Mais ça, dans la vraie vie, je n'aurais jamais été dans la repentinier et dans la gatineau dans la même journée. Bien, j'aurais pu, mais il y en a un qui aurait été de bonheur et pour déjeuner et pour souper. Mais tu rimes, en janvier, j'en fais un, je n'ai pas le droit de le dire, c'est quoi accompagner parce qu'ils commencent leur journée avec plein d'humoristes. Ils ont fait tous des 15 minutes pour leur start-tell leur année en humour. Les boss plus généros que d'autres. Une grosse compagnie québécoise. Il y en a pour qui ça a moins bien été et il y en a que ça s'allait pas. C'est une compagnie qui a très bien été en 2020. OK, ça concerne la technologie sûrement. Mais c'est pas tellement, tu sais, je vais être bien fringue que toi, c'est pas ce qui a de plus le fun. Non. Mais j'ai trouvé le moyen d'avoir du fun. Mais mettons Zoom, je ne sais pas s'il y en a qui ont assis Zoom et Teams. Merci, bol. Toutes les podcasts, c'est grâce à Zoom. Merci, Zoom. Mais Teams, tu sais, c'est comme genre, Simon Delisle a dit, Teams, c'est comme Zoom qui a plongé dans le pocreux. C'est pétail solide. Mais ça, c'est Microsoft qui a voulu compétitionner Zoom sur la slide et qui ont voulu avoir de l'air pro. Mais pour nous autres, pour faire des shows en virtuel, ça a été de l'estimement. Excuse-moi, mon regard des vies, c'est l'heure des livraisons. S'il y a des gens qui n'ont rien de prévu pour se souper. La chambre, microbrasserie, boîte pour apporter. Explique-nous donc ça, Eric. Écoute, on a lancé la boîte du confinement parce qu'on s'est dit que les gens, ils vont partir du 25 jusqu'au 11 minimum. Ils vont rester pas mal à la maison. On a lancé une boîte. Congelée? Une boîte congelée frais. Cré, j'en veux une. Qui se conserve 7 jours. J'en veux une. Il est-tu sur la table à commander? Non, je pense qu'il en reste. Je pense qu'il en reste peut-être. OK, on va demander. Mais c'était une boîte où est-ce que tu avais pour 4 personnes pour comment compléter ta recette. Tu avais un brésil de jus de bœuf, tu avais les légumes, tu avais ta crème de soupe d'oignon, tu avais ton dessert à mi-cuit, tu avais tous tes accompagnements. Il te restait juste un petit peu d'affaires à fainer, comment le fainer. C'est une boîte qu'on a... En fait, ça a commencé avec un contrat qu'on a eu pour une entreprise qui nous a commandé 60 boîtes de confinement. Ah, incroyable. C'est un cadeau qu'il donnait de ses employés. Wow. C'est un cadeau. On a fait une badge de plus et on a vendu un peu partout, à gauche, à droite, à des clients. Très bonne année. Très bonne année. C'est ça un peu l'histoire de la boîte de confinement qui venait comme un peu finir notre année. Fait que bière, boîte de confinement puis un petit peu de take-out. Fait que c'est... 2020, ça va se terminer. C'est le dernier soir pour livrer? Oui, c'est le dernier soir. C'est le dernier bye-bye. Quand tu cherchais... Oui, jusqu'à 19h, 19h30. Pendant le live, tu ne peux plus livrer? Tu ne peux plus venir chez le... Parce qu'on s'était dit qu'avant le live, on voulait que notre staff profite. pour faire du live. C'est cool. L'événement, parce que eux autres... Tu sais, quand tu y penses... La manière que ça a tombé, la COVID, puis les dates, ça fait que les piliers de notre business, les gérants, chaque cuisinier, qui ont pris leurs vacances à l'été 2019... Oui, ça fait un crise là-bas. Ils n'ont plus repris de vacances parce que là, on est reparti, on a roulé jusqu'en mars. En mars, on est tombé sur l'idol, mais on a quand même gardé deux gars avec le monde qui disait qu'on va rester avec toi. Après ça, on a réouvert le 21 juin. Le 21 juin, jusqu'au 1er octobre, on était dans le tapis, dans la panne. Le monde disait qu'on vient de l'ouvrir, on ne parlera pas de vacances. Là, ils nous referment le 1er octobre, on retombe encore au stade, mais c'est le même monde qui reste encore. On va tenir, on va tenir, on va tenir, mais là, tu es rendu le 23 décembre. Là, si on n'arrête pas, on arrête quand? Je me suis dit, gars, c'est là que ça se passe. Vous le méritez autant que des autres, vacances pour tout le monde, ça commence à 19h30 parce que j'ai même invité mes autres gérants à venir se placer. Ah, c'est ça, ça. qu'ils viennent voir puis que ça chambre devant la place. Ils sont très sympathiques en passant. Un gars de Rapantier, comment il s'appelle? Jonathan. Jonathan, un stade bon gars. Je suis allé super pendant l'été. Puis Sabrina à Terrebonne, vraiment sympathique aussi. Oui, c'est à l'image d'Éric. Souvent, le boss, il va engager du monde qui veut qu'il représente bien parce que les gérants, c'est leur porte-voix. C'est un risque qu'on ne veut lui non. Là, la chambre prend de l'expansion et on peut en parler rapidement mais tu as quand même parce que là, je vois l'heure qu'il fait ce que à quelle heure tu fais arrêter ça, Éric? on va encore rouler un petit peu. Ok, ben fais-moi signe quand tu fais ça. Moins con. Fais ça, ça veut dire que tu arrêtes. Mais ça pour dire que oui, dans le fond, vous avez fait un deal avec Foodstastic qui est quand même une grosse entreprise au niveau de la restauration Québec, Canada. Ils ont beaucoup, beaucoup de chaînes qu'on connaît aujourd'hui. On ne les nommera pas toutes parce que ceux qui veulent aller faire leurs recherches, faites-les. Ça pour dire que la chambre est maintenant une propriété en partie ou c'est en totalité? En partie. En partie, ok, parce que toi, tu es encore conservé des porcs. exactement. Donc, là, tu t'es lancé avec ce groupe-là. Est-ce que pour toi, c'est un certain risque quand même de laisser partir une partie de ton bébé ou ça faisait partie de la stratégie tout de suite pour grossir? Ça faisait partie de la stratégie parce qu'à un moment donné d'envie, il y a toujours quelqu'un qui est en avance sur toi. Oui. C'est comme rouler sur l'autoroute. Il y a toujours une voiture qui est en avant de toi. Tu peux pas être le premier sur l'autoroute. Puis, à un certain moment donné, quand les gars, ça fait 25, 30, 40 ans qu'ils sont dans le domaine qui ont déjà eu des succès avec des chaînes puis qui ont le vent dans les voiles puis qui te sollicite, tu peux pas dire non parce que moi, mon thinking, c'est que j'aime mieux avoir moins de beaucoup que tout de moins. Déjà là, on est à 3 puis malgré la pandémie, on a quand même déjà signé des deals avec des nouveaux et des nouveaux. On va ouvrir en 2021 à 5 ou 6 chambres qu'on va commencer à bâtir. Ça vous fait pas peur malgré la pandémie, ça? Eux, présentement, le thinking, c'est dit, bon, avec le vaccin qui est entamé puis tout ça, worst case scenario puis septembre, fait que… Au point d'épée, c'est 2022 puis ça va repartir… Présentement, les propriétaires de locaux commerciaux, t'es vide, Fait que t'es mieux avoir un client comme fou de plastique que tu sais que tu te construis jamais à la tête pour te faire payer ton bail. Oui. Puis t'es mieux leur donner un congé de loyer pendant une couple de mois puis qu'ils s'installent puis t'es parti pendant 10-20 ans. Ah oui. Fait que c'est ça qui se passe présentement. On t'en vient de placer nos pions pour ça. Chose que j'aurais pas été capable de faire. Tu sais, la pandémie aurait été 10 fois pire pour moi. C'est ça que ça. Parce que là, je suis épaulé à payer des affaires comme, tu sais, les bailes, là, ici, ça se fait pas par magie. Puis ils ont entendu beaucoup parler aux radios, justement, 98.5. Je sais que tu t'es fait comme un porte-voix aussi quand même de cette cause-là au niveau de tous les restaurateurs du Québec parce que c'est horrible ce que vous vivez en ce moment puis je vais parler un peu mon opinion personnelle. Il n'y a personne ici qui m'a parlé de ça mais je trouve ça dommage vraiment qu'il y ait autant de paperasse à régler comme tu expliques dans plein de vidéos aussi sur ta page pour avoir l'aide que le gouvernement a promis puis qu'il avait dit que ça arriverait quand même au-dessus quoi, c'est 200 millions je pense qu'il avait promis il n'y a pas la même. 200 millions qui c'était... En fait, il n'y avait vraiment mis 200 millions disponibles. Mais c'est tellement compliqué. Catch me if you can. C'est un peu ça le concept du programme. Ça vous décourage. Puis tu sais, l'affaire qui arrive c'est que la restauration c'est ça qui est triste c'est que c'est 12 000 propriétaires tous éparpillés. Il n'y a pas de force. Tu sais, quand tu avais dit on ferme la construction là, watch out. là, tu as FTQ puis les syndics qui courent après toi ce n'est pas le même impact. Mais là, quand tu dis la restauration shutdown puis les bars puis... OK, là, c'est des petits crieux un peu partout. Ce que tu dis au peuple, c'est de dire je ferme les restos mais on va leur donner 200 millions pour les aider. Automatiquement, Pierre Jean-Jacques se dit ils sont corrects. il n'y a pas de voix pour picosser pour crier et je ne peux pas mettre de pression puis de menace. Ce qui arrive, c'est qu'après ça, il peut bien servir de bord le ministre de l'économie puis dire regarde, le programme, c'est ça finalement. Un mois, mais plus tard, tu attends ça, tu reçois le courriel avec le document puis là, tu fais comme il y a de quoi de bizarre là-dedans. Mais tu te prêtes au jeu puis tu commences à remplir puis tu remplis puis là, il t'appelle puis il te pose des drôles de questions pour que finalement, tu reçois un appel pour dire ton chèque est prêt. Le chèque est prêt? OK, mais ce n'est pas fini. Là, il t'envoie le document. Il faut que tu signes ça avant d'aller venir. Le pack avec le diable. Attache-toi avec mon chum avec nous autres puis on va faire un tour de machine. Tout ça pour 50 000$, honnêtement, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas un million qu'on va chercher. Non, non. C'est 50 000$. 4 à 3 restos en plus. Je suis pardonné, pas pardonné, oui, non, peut-être. Au final, c'est vraiment désolant puis on essaie de se faire entendre mais on ne peut pas battre la machine. Non. Lui, il fait son point de presse devant un million d'auditoires puis qu'il dit « Hey, hey, restaurateur, on vous aime, on vous aide. » Automatiquement, le monde peut dire mon propre beau-père, j'expliquais ça. cette semaine puis lui avait qui disait « Ah, oui, je pensais que tout était beau. » Non, non. C'est exactement ça qui se passe. Tout le monde pense que tout est beau mais en fait, c'est décourageant puis… C'est compliqué. C'est compliqué. Contrairement à Trudeau qui n'a pas aidé à hauteur de sauver les restos mais au moins, tu as une feuille à remplir, tu payes center. Il y en a qui vont dire « Ouais, tu vas te refaire pas une dans le détour mais au moins, à court terme, c'était pas compliqué. Oui, c'est ça, à court terme. Mais tu sais, moi, je pense je travailleur autonome. Pour moi aussi, je travailleur autonome. Éric, tu comprends aussi bien cette situation-là. J'ai entendu toutes sortes d'histoires de gens qui se sont fait à reprendre juste avant Noël en plus, histoire que ce soit encore plus tough avec une belle petite lettre disant « Écoute, vous devez payer la totalité de tout ce qu'on vous a donné parce qu'il y avait une petite clause qui n'était pas claire dans toute la patente disant que « Ah, bien, si tu as fait 5 000, peut-être fait plus que 5 000, mais quelqu'un qui a fait 30 000 mais qui a eu 26 000 de dépenses, bien là, il a fait juste 4 000 dans l'année, il doit tout rembourser la patente. Je trouve ça difficile pour tous ces travailleurs autonomes-là et pour moi aussi d'attendre la lettre va-tu rentrer même je le sais que j'y avais droit est-ce que j'en ai pris un peu de PC est-ce que je vais devoir tout la rembourser? C'est tellement stressant qu'on n'a pas besoin de se stresser supplémentaire si tout avait été clair dès le départ. Désolé, il fallait je le dis, ça fait du bien. Mais je trouve ça vraiment j'espère que tout va se clarifier et j'espère que tous les travailleurs autonomes n'auront pas à payer puis à changer de carrière à cause de ça. C'est vraiment difficile pour tout le monde. Changer de propos, bien avec un lien un peu, on parlait dans le fond de ton côté au niveau de la restauration, au niveau de l'humour, ça a été très difficile 2020. Dans vos worst case scénarios, dans le pay scénario, dans le meilleur scénario du monde, est-ce que vous pensez que ça va revenir comme c'était, c'est-à-dire qu'on va tous pouvoir remplir les salles, remplir les restaurants un coup que le vaccin va avoir arrivé ou il y a des choses qui vont être permanentes puis qui vont rester comme ça tout jamais? Écoute, je me pose la question régulièrement. Si je me fie à ce qu'on a vécu de juin à octobre, j'avais vraiment l'impression, outre le fait que mon personnel était habillé pour se protéger, j'avais l'impression qu'on était comme avant. Je chantais l'atmosphère, le vibe, les plexiglas. L'été aussi, l'été. L'été, tout ça. C'est cool. Moi, je pense qu'à un certain moment donné, je vais dire septembre, qu'on va retrouver un semblant de normal. Moi, je pense qu'en septembre, tu vas pouvoir venir manger avec ta gang. Courage. Il en reste un bout. Oui, il en reste un bout, mais j'aime mieux le voir plus loin. Peut-être que c'est. Moi, je pense qu'en septembre, ça va redonner à... On ne va pas aller au Centre Bell avec un chum. Il va y avoir des conditions d'avoir été vacciné. Oui, carnet de vaccin. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de filtres avant de rentrer. Peut-être que la température... Déjà que c'était long aussi. Je pense qu'une fois que tu vas te rentrer, je pense qu'à un moment donné, il faut que ça revienne. On va en venir à bout, mais septembre, je ne pense pas qu'à court terme, on va voir quelque chose de positif parce que ça fait partie de mon raisonnement depuis jour 1. Quand tu empêches le monde de faire de quoi pendant un an de temps, ils vont tout faire pour passer au travail du système. Les cas augmentent, 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 mais on ferme plus de stock. Plus qu'on ferme, plus que ça augmente. Comment tu te sens quand tu t'en vas? Pas le nommé, Walmart juste à côté. Puis tu vois 200 personnes, 400, 500 personnes toutes collées pour les rabais du Boxing Day, Black Friday, whatever, puis ton restaurant est vide. Les cas vont augmenter parce que là, les gens se voient de manière non sécurisée. Tu arrêtes aussi bien de canceller toutes les parties, les parties, puis amener le monde dans un cinéma, dans une salle de spectacle, dans un restaurant contrôlé, un arrêt par salle. Une salle de réception. Que les gens, il y ait une vie sociale au lieu de faire ça en cabochon, tu croches. Tellement vrai. Au mois de janvier, on claque le 3000, 3500. Ça va arriver qu'on devait lui non. Ce n'est pas pour être pessimiste. On va tout être fermé, mais les cas vont augmenter. C'est comme, hey buddy, un moment donné, on ne peut pas pendant un an, on n'a pas eu de sentence, on n'est pas des criminels. Tu ne peux pas nous garder en cage de monde. Totalement. C'est pour ça que je vois ça loin parce que je pense que les mauvaises décisions des dernières semaines à confiner le monde comme des prisonniers au lieu de faire de quoi d'organiser, mais ça va faire en sorte que l'on va payer le prix pendant des mois de temps. Exact. Tu m'as donné la droite parole à Edson. Je vais te donner une réplique parce que je suis 90% d'accord avec Éric. Moi, je n'ai pas aimé, je sais qu'Éric l'a peut-être fait, mais bref, c'est mon opinion à moi, mais je n'aime pas ça comparer au Costco, au Walmart ou au line-up qui vend la SAQ. Parce que je me dis que les employés de la SAQ, les employés du Walmart, les employés du Costco, ils viennent peut-être voir mon show, ils viennent peut-être manger à la chambre. Ce n'est pas de leur faute. Moi, si ma business, tu me disais, tu es un boucher au Costco, tu continues de travailler, tu fais cali, je vais construire de travailler, je gagne 26$ dans l'heure à faire de la boucherie parce que Costco paye bien leur employé. Ben, là, moi, je l'aime, Étienne Dano, puis là, il est allé chier sur le fait que s'il y a un line-up au Costco, moi, je fais un peu attention à ces comparaisons-là. Ce que je me dis, les gens sont assez intelligents pour la faire, leur comparaison, s'ils veulent, tu comprends? Mais, pour revenir au resto pour une salle de spectacle, je vais dans le même penchant qu'Éric, mettons une salle de spectacle collée, pas avant 2022, selon moi, collée, tu sais, pas de plexiglas, rien, mais je me dis, si avec toute la technologie de l'époque, en 1918, la planète Terre s'est sortie de la grippe espagnole, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, on n'est pas gare à se sortir de la COVID en dedans de 2-3 ans, qu'eux autres, ils ont réussi avec la technologie de l'époque, on a un problème. les médias sociaux sont positifs dans un bord, mais ils sont négatifs dans l'autre parce que les gens écrivent sur Facebook, mettons, quelque chose qui est négatif, mettons, genre, « Moi, je m'en vais dans le sud, me calisse de tout, blablabla, je voyage, je m'en vais en… » C'est fou, ça. Mais dans le temps, là, c'est parce que l'affaire, c'est un criss, je ne suis pas tout seul à vouloir y aller. C'est l'influence de masse. Oui. Ça fait que là, les médias sociaux drainent vers le haut une certaine partie de la population, mais ils drainent vers le bas une autre partie de la population. C'est tellement divisé. Il y a une séparation qu'on ne voyait pas en 2019 qui était peut-être là, mais moins évidente. On dirait qu'en 2020, elle nous a explosé dans la face. Tu es pour ou contre le masque, tu es anti-gouvernement, pour le gouvernement. Tu sais, il n'y a pas d'entre-deux, on dirait. Ou ceux qui sont entre-deux, ils ne disent pas. On pourrait en parler longtemps, mais là, le temps en file. Ce que je veux dire, c'est que les médias sociaux pourraient nous faire sortir de la pandémie plus rapidement, mais avec une certaine mentalité de la population, c'est le contraire parce que là, ils se rencontrent, ils ne sont pas tout seuls. Tellement. Tu sais, en grippe espagnole, mettons, pas de médias sociaux, pas de journaux, tu dis, on va aller faire une manifestation parce que nous autres, on est contre le masque. Tu comprends? Quand il y a des restaurants qui crèvent de faim, il y a des restaurants qui ferment. Là, je dis crèvent de faim, Chris, il y en a qui ont fermé dans les môles. Mettons, grâce aux médias sociaux, ils ont réussi à se trouver 5000 personnes qui sont contre le masque qui sont allés marcher dans la rue puis sont allés faire ici puis sont allés puis il y en a une couple qui se l'ont donné puis les cas augmentent. Sans les médias sociaux, il n'y aurait jamais eu ce type de réunion-là. Mais en même temps, il y a un côté positif où il y a des restaurateurs qui sont écrits ensemble, il y a des gens qui ont des salles de cinéma, il y a des salles de spectacle qui sont réunies puis qui ont fait genre « Hey, c'est quoi vous autres? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que t'as fait toi? Éric, c'est les bières? » Ça a peut-être donné l'idée à un gars de Rimouski qui avait un restaurant à faire « Christ, m'a me fié sur le gars de la chambre puis je vais me partir ma bière, moi et tout. » Exact. Il y a ça aussi, il y en a du positif et du négatif, c'est ça qui est plate des médias sociaux. Je pense que c'est le mot cartonné de tout ça, on va conclure là-dessus parce que je vois le temps qui file, mais je pense que 2020 aura été mine de rien, il faut prendre, on connaît tout le négatif, on pourrait l'énumérer en l'oppe en large, ça a été quand même, il y a eu des côtés positifs, il y a eu la belle réunion, rencontre en fait d'Éric et Édith. Oui, oui, c'est vrai. Il y a eu des collaborations qui n'auraient jamais eu lieu, la création du podcast. Tu n'aurais jamais parti de ton podcast. Exact, la création du podcast n'aurait jamais eu lieu, tu sais, je n'aurais pas autant connu la chambre à cause d'Éric, découvert les merch, je la connaissais déjà un peu avant, ça m'a fait découvrir une nouvelle bière. Tu sais, il y a plein de monde qui se sont découvert des nouvelles passions à cause du confinement et ça, bien ça aurait été un point positif, mine de rien. Alors, moi je pense que ce qui est important parmi tout ce qu'on dit présentement de retenir, c'est de garder, le but du podcast c'était, tu m'as demandé tantôt Étienne pourquoi j'ai lancé le podcast, c'était de vous inspirer en pleine pandémie, de trouver aux gens leur passion c'est quoi et de garder un rêve en tête parce qu'il y a encore des rêves de possible même si c'est difficile d'y croire en pleine pandémie, on va s'en sortir, il n'en reste pas long à vivre, à vivre, il n'en reste pas long à vivre au niveau de la pandémie, c'est bizarre du même. On va revenir en force en 2021, je veux juste finir ça sur une note d'espoir et en terminant, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, j'imagine que les restaurants ouvrent le plus vite puis qu'est-ce que t'as espoir pour 2021? Ben écoute, moi j'ai espoir en 2021 que, tu sais moi, je veux juste me, j'essaie de me dire que ce qu'on fait présentement, le podcast qu'on fait ce soir, c'est comme on bâtit on bâtit quelque chose on bâtit pour que quand on va réouvrir, ben qu'on va penser à la chambre avant un autre parce qu'on aurait été présents, on leur a amené du divertissement, un show live ce soir, un podcast, etc. Fait que moi, je vois vraiment ça comme une campagne de brand pis dire, la chambre, on est cool pis on voit aussi ce qu'on a fait, fait que j'espère que nos efforts de 2020, ben on va les sentir en 2021. Tes plans intents pour 2021, parce que oui, il faut faire encore des plans, est-ce que t'as quelque chose en tête, une tournée, projet, télé, radio, whatever? Non, non, pour vrai, moi j'ai trippé au bout impliqué faire des médias sociaux pour des compagnies suite au post que justement Éric et moi on s'est rencontrés, moi j'ai trippé au bout de faire ça pis je me suis trouvé d'autres clients entre temps, ça m'amène mon côté marketing que j'aime pis ça m'amène mon côté créativité humoristique que j'aime pis je veux développer ça parce que la leçon que j'ai retenue c'est pas tout mettre mes oeufs dans le même panier pis la scène c'était la majorité de mes oeufs fait que je me dis si j'ai un ouais c'est sûr j'ai de la diversification pour dans le futur pis c'est sûr que je veux fêter mes 43 ans ici je vais appeler Éric je veux demander à Éric s'il est quand même fermé à la place juste mes chums c'est correct moi je vais fêter mes 30 ans dans un an et demi ici je sais pas trop on va s'arranger ma fête c'est 2 janvier ah c'est une belle date ça c'est une belle date ça aurait été drôle qu'on ait la même date un de vous autres 2 janvier on va réserver ça tout de suite 2 janvier 2023 je choisis ta chambre ici ici celle-là celle-là on sait pas ce qui va arriver d'ici ce temps-là mais tout ce que j'espère c'est que le podcast soit assez gros pour qu'on ait fait un autre podcast ensemble mon cher Étienne ben oui ça me fait plaisir quand tu veux puis en plus qui sait on sera peut-être à la même fête en 2023 on sait jamais alors merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent dans le Made in Québec podcast édition Noël Jour de l'An Party de Noël appelez ça comme vous voulez épisode numéro 11 saison 2 alors un gros merci à tout le monde et je vous souhaite un excellent temps des fêtes soyez prudents prenez vos précautions comme on fait présentement une bonne distance et puis on se revoit en santé en 2021 merci à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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